Absents depuis plus de deux ans, Jessica, Garance Teillet, et Dylan Moreno, Joaquin Fossi, vont faire leur grand retour dans Demain nous appartient pour Noël, accompagnés de Betty, et la rencontre avec Charlie s'annonce compliquée. Au centre depuis maintenant plusieurs semaines d'une intrigue comédie qui les a vues totalement changées de vie après avoir remporté 9 millions d'euros au casino, les Moreno vont se retrouver, presque au complet dans Demain nous appartient à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais la magie de Noël et des retrouvailles pourraient bien vite laisser place à détention. Alors que l'intrigue sur l'agression homophobe et le harcèlement dont les victimes Jack, Dimitri, Fou, au lycée touchera à sa fin dans quelques jours, les fans du feuilleton quotidien de TF1 auront le plaisir de retrouver d'anciens personnages d'Anglématique des débuts de Demain nous appartient puisque Jessica, Garance Teillet, et Dylan Moreno, Joaquin Fossi, vont faire leur grand retour après plus de deux ans d'absence. Les jumeaux Moreno, qui n'étaient plus apparus dans la série depuis le mariage de Dylan en 2019, seront pour l'occasion accompagnés de Betty, Lou Jean, leur petite sœur partie étudier à Paris depuis la rentrée, et découvriront ainsi pour la première fois la nouvelle villa luxueuse de leurs parents, comme le révèle un extrait dévoilé en avant-première par TF1 ce matin. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les trois enfants de Christelle, Ariane Seguillon, et Sylvain, Arnaud-Henriette, sont complètement sous le charme de la maison et n'en reviennent toujours pas du nouveau train de vie de leur part. C'est un truc de fou ce qui vous arrive, lâchant Dylan totalement émerveillé. Mais Sylvain le reprend sans tarder, ce qui nous arrive. Attends, c'est toute la famille qui a gagné au cas, un cadeau du destin amplement mérité selon Betty, je suis trop contente pour vous. Vous le méritez tellement en plus. Mais Charlie, Clémence Lassalas, qui rencontre pour la première fois Jessica et Dylan, se sent visiblement à l'écart et peine à participer à ses retrouvailles en famille. D'autant plus qu'elle connaît bien Betty, avec qui elle a cohabité durant de longs mois, et que leurs relations sont loin d'être au beau fit. D'ailleurs, les choses ne vont pas s'arranger dans les prochains épisodes de Demain nous appartient puisque Charlie va profiter des fêtes pour faire une annonce étonnante, elle aimerait se faire adopter par Sylvain et Christelle. Une requête qui ne va pas plaire du tout à Betty, Dylan, et Jessica, et qui va diviser la famille. En effet, selon Téléstar, seule Christelle va se montrer favorable à cette idée. Alors, tandis que Luke et Laura vivent désormais en Irlande, Charlie va-t-elle bientôt officiellement faire partie de la famille Moreno pour de bon ? Réponse dans la suite de Demain nous appartient sur TF1 et sur Salto.